Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série, ce nouvel épisode de notre série préférée, le FC Hollywood. Chaque semaine, désormais, apparemment, le Barça aura un nouveau scandale. Alors, donnez-moi deux secondes, je vais juste vérifier qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui. Bah tiens, pour pas changer, encore à qui ? Bartomeu et ça clique. Oui, mesdames et messieurs, un nouveau scandale qui implique la direction du Barça. Et croyez-moi, celui-ci est peut-être celui de trop. C'est ce scandale qui causera peut-être la chute de Bartomeu. Alors, pour vous expliquer très rapidement, la direction du Barça, Bartomeu et ça clique, ont traité avec une entreprise qui fabrique des opinions. Cette entreprise a notamment dénigré des joueurs du Barça actuel. On peut citer, entre autres, l'exemple de Piqué. Cette compagnie a été la première à sortir l'opinion selon laquelle Piqué est plus un homme d'affaires qu'un joueur de foot. Cette compagnie s'est même attaquée à Antonella, la femme de Messi. La même compagnie a partagé pas mal de choses négatives à l'encontre des anciens cadres du FC Barcelone, à savoir Xavi, à savoir Puyol, à savoir Pep Guardiola et j'en passe. Et vous savez qui est derrière tout ceci ? Oui, Giuseppe Maria Bartomeu. C'est-à-dire que Bartomeu aurait engagé cette société pour nuire à l'image des anciens cadres du Barça et de certains joueurs. Et dans le sens contraire, lui se valoriser et se donner une bonne image en vue des élections. C'est donc la Cadena Serre qui a publié ces informations. Le club a naturellement démenti. Ils ont sorti un communiqué pour démentir ces informations. Et ont même menacé de poursuivre la Cadena Serre en justice. À ce moment-là, si la Cadena Serre n'est pas sûre de ces informations, a priori, logiquement, ils arrêteraient d'en parler. Mais vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont frappé encore plus fort. Ils ont publié des preuves à l'appui de ce qu'ils avançaient un peu plus tôt dans la journée. Résultat, Bartomeu a convoqué une réunion du conseil d'administration du Barça en vue de cette tempête qui l'attend. Mais c'est pas tout. Comme par hasard, quelques heures plus tard, cette compagnie qui était chargée de publier de fausses informations n'existe plus. Leur site a été fermé. On se croirait dans une émission d'Elise Lucec à la poursuite de Malfra. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Je n'ai jamais vu de mon vivant un club, une direction, se comporter comme des mafieux. Parce que ce qui se passe là, c'est pire que de la politique. Je n'aime pas parler de politique en public. Mais là, c'est clairement des coups bas faits à l'encontre même de tes propres joueurs. Et aujourd'hui, sachez-le, le vestiaire est totalement en guerre contre cette direction. Donc moi, je vous le dis dès maintenant, je pense que cette saison, si on arrive à gagner ne serait-ce qu'un seul titre, ça serait un miracle. Cette direction nous a affaibli déjà au niveau de l'effectif. Aujourd'hui, on a un effectif décimé. On a quasiment plus de joueurs pour faire tourner. Ils ont vendu les personnes qui auraient pu nous permettre de faire tourner en cette période achalandée. Mais puisque ce n'est pas suffisant, ils décident de nous mettre d'autres bâtons dans les roues en nous sortant des scandales comme ça à quasiment chaque semaine. Après l'affaire avec Abidal, cette fois-ci, c'est cette affaire-là qui éclate au grand jour. Alors moi, je vous le dis clairement, pour moi, c'est la fin de Bartomeu. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut survivre à cela. Vous imaginez un peu dans quel état doivent se trouver des personnes comme Piqué, comme Messi. Messi, on a attaqué sa femme. Comment Bartomeu pourrait les regarder dans les yeux pour leur dire quoi que ce soit ? Évidemment, les candidats à la présidentielle ont dénoncé cela. Benedito, Font et Laporta, même Laporta, se sont exprimés là-dessus. Et ils s'attendent à avoir des explications de la part de Bartomeu et de son équipe. Alors oui, ça arrive dans la pire période pour nous, dans la saison. Parce que déjà, on a un effectif décimé. On arrive dans le money time. C'est quelque chose qui peut s'avérer être positif. Parce que comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que Bartomeu réussisse à survivre à ça. Donc aujourd'hui, cette direction continue à vouloir détruire le club. Je vous rappelle que Bartomeu est un anti-Kreuf, un anti-Guardiola. Lui et Sandro Rossell jugeaient que le style du Barça devait changer. Et ils continuent à détruire le club semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc moi, je pense que nous, les supporters, on ne peut certes pas faire plier Bartomeu. Et le pousser accessoirement à démissionner. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de faire entendre notre voix au niveau médiatique. Je vous rappelle que Actualité Barça, pour ceux qui ne le savent pas, a été citée par le Barça à travers cette compagnie. Pour dire que Actualité Barça sur Twitter et tous les fans étaient des robots. Pourquoi ? À cause du hashtag Bartomeu out. Lancé justement par Actualité Barça. Donc ça prouve quelque part qu'on n'a pas besoin d'être des personnalités publiques, des stars pour faire bouger les choses, pour se faire entendre sur les réseaux sociaux ensemble. On est une force et ceux-là, la direction du Barça l'avaient senti. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à propager le hashtag Bartomeu out. Parce que je vous rappelle qu'au Barça, ce sont les élections qui déterminent le président. Et il n'y a rien de pire pour un homme politique que d'avoir l'opinion publique envers lui. Donc moi, je vous invite fortement à continuer à propager ce hashtag. On ne fera peut-être pas bouger des montagnes, mais on contribuera naturellement à affaiblir Josep Maria Bartomeu. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour du contenu supplémentaire. D'ici là, comme vous le savez, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501